L'insouciance de certains automobilistes en zone de travaux donne des suards froides aux signaleurs routiers. Au chantier du pont de la rivière des Rapides à Sept-Îles, la limite de vitesse et les feux rouges sont régulièrement ignorés. Un appel à la vigilance est lancé par les signaleurs. ... à 110, 120 dans la zone, où est-ce qu'il y a des travailleurs? Frédéric Gagnon constate régulièrement de grands excès de vitesse sur ce chantier routier. Ce propriétaire d'une entreprise de remorquage et ses employés ne se sont jamais habitués à être frôlés par des véhicules pesant au minimum 1000 kg dans une zone dont la limite maximale est fixée à 50 km à l'heure. Hum! On n'est pas gros. On n'est pas gros. C'est quand le véhicule passe à 100 à côté de nous, là, quand présentement on est en train de faire de l'installation. Le corridor d'obscurité, là, est pas vraiment beaucoup respecté. Ça chait, là, c'est pas le fun comme sensation. Mais moi, j'ai déjà vu quelqu'un se faire frapper par un miroir de picot. La vitesse excessive n'est pas le seul problème sur ce chantier dont la circulation se fait en alternance pendant le jour. De nombreux automobilistes poursuivent leur route ou accélèrent même lorsque le feu de circulation vire au rouge. Nous l'avons constaté à cinq reprises en seulement une demi-heure. Aux heures achalandées, un signaleur doit être sur place. Le monde brûle les rouges. Tu peux pas contrôler ton trafic. Tu sais, les autres, ils décollent, ils décollent. Avec des signaleurs, tu peux plus les contrôler. Tu vois que ça arrive vite, tu fermes ta barrière, ils ont pas le choix d'arrêter. Il y a des fois qu'on est capable de tempérer la vitesse de la circulation, mais il y a des fois qu'on est carrément pas capable. Ça fait qu'est-ce qu'on fait? On appelle la sûreté. La sûreté déplace une voiture ici. Frédéric Gagnon lève parfois le ton, mais tente à tout prix d'éviter les escalades verbales qui pourraient mener à la violence physique. C'est tout le temps l'effet de surprise quand un véhicule arrive sur notre ligne d'arrêt à une grande vitesse, puis on sait qu'il n'arrêtera pas. On n'a pas le choix de lâcher les bons cris. Je suis pas fâché. C'est juste que je veux que le véhicule arrête. Habituellement, ça marche. J'ai une bonne voix. Après, je prends le temps d'aller m'expliquer avec la personne, puis ça finit que c'est joie vieille. Quand on est signaleur, il faut aussi apprendre à calmer le jeu. L'installation de cinémomètres à l'approche du chantier a fait lever le pied de certains automobilistes. Je dirais, depuis qu'on installé les radars pédagogiques, ça a fait une bonne différence. Et pour hausser davantage la sécurité du secteur, la zone de la limite de vitesse de 50 km à l'heure a été allongée de part et d'autre du chantier. Mais malgré ses précautions, le danger reste présent. Et pour Frédéric Gagnon, une question demeure sans réponse. Pourquoi les automobilistes sont si pressés? Je comprends pas c'est quoi qui urge, qui presse à aller sortir son chat, son chien. Je sais pas. Je sais pas. On va être à retard au travail ou... Il est bien mieux d'être cinq minutes à retard quand on va tuer quelqu'un. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Îles.